Alors c'est reparti pour les cali cali, il est, pourquoi ma montre elle est seule comme ça ? On est le 24 février, c'est la reprise, heureusement il fait un peu plus jour bien qu'il fasse pas très beau donc j'imagine que les jours où il fera grand bout, il fera bien un jour à cette heure-ci, ça c'est cool ça aide pas mal Bon bah écoutez c'est reparti, école tout ça, là-bas j'arrive pas à la réveiller je restais dans 5 minutes parce que c'est déjà dur pour moi donc j'imagine bien que c'est dur pour elle, c'est pas grave, allez pas 5 minutes près et je vous retrouve après Alors voici les lunchbox du jour, la première lunchbox de la semaine et de la reprise des petits muffins, des olives, un yaourt à la fraise comme ça, une clémentine, des fraises et framboises oui on remarque qu'on a fait les goursières, voilà, et des pâtétoiles hier soir voilà, ça change pas, mais voilà, elle est bien sympa aujourd'hui je trouve la lunchbox pour ma titi pour la reprise Alors bonjour à tous, c'est reparti pour les cali-cali, voilà j'ai fait une petite pause de 2 jours en revenant du ski parce que, parce qu'en fait j'avais pas envie de monter les vlogs le soir, voilà c'est le côté le plus chiant des cali-vlogs c'est que je dois monter les vlogs le soir et là j'avais juste envie de pas faire ça surtout que j'avais réussi à tout tenir le temps du ski et que j'étais assez fière de moi, je me suis dit allez 2 jours de pause surtout, surtout que le week-end n'était absolument pas intéressant, j'ai fait ma déclaration d'impôt pour ma boîte j'ai rangé, d'ailleurs ma maison est rangée, c'est un miracle, j'ai fait toutes mes lessives du ski, pas ski, enfin voilà en gros j'ai fait la bonne niche tout le week-end, j'ai ramené le matos de ski de Lana, on a fait les courses voilà c'était vraiment pas un week-end intéressant, la seule bonne nouvelle du week-end c'est que Lila a l'air de s'être enfin réveillée en même temps on va avoir jusqu'à 27 degrés cette semaine, donc là l'hiver clairement il est mort je pense ce qui est pas cool parce qu'on a quasiment pas eu de pluie et il faudrait qu'il pleuve vraiment avant cet été parce qu'une fois que l'été est parti il ne pleut plus pendant des mois et bah vous savez il y a des gros incendies en Californie et là clairement avec le peu qu'il a plu on va prendre très cher s'il ne pleut pas incessamment sous peu donc bon on est content mais c'est une joie à demi-teinte parce qu'on n'a pas du tout envie que notre Californie parte en flamme encore cet été on préférait qu'il tapait plusieurs jours de pluie que ça bref nous sommes lundi, voilà ça c'est mon réveil cours de maths école il faut que j'aille donner le cours de maths, bon j'ai mis à 30 mais je pars à 40 parce que c'est à 45 et je prends la voiture donc moi j'arrive deux minutes à l'arrache mais elle a pas encore commencé, elle est encore en train de leur expliquer donc je sert à rien c'est un lundi, un lundi qui s'annonce assez lundiesque c'est à dire cours de maths après je reviens, il faut absolument que je continue le yearbook, je n'y ai pas touché depuis des semaines et là il faut que j'envoie à chaque maîtresse sa page avec les enfants leur nom pour qu'elles relisent et pour qu'elles me disent si tout est bon généralement il y a des enfants qui partent mais eux on les laisse mais il y a des enfants qui arrivent donc il va falloir que je les note parce que quand on fait les... quand la société vient faire les portraits en avril on a deux fois des photos de classe enfin pas des photos de classe, on a la photo de classe au début d'année plus le portrait individuel et en mars, je crois que c'est mars, on a les photographes qui reviennent pour refaire des photos individuelles et moi ça m'arrange parce qu'en fait les nouveaux arrivant du coup j'ai des photos officielles d'eux si j'en ai pas, s'ils arrivent encore après, je dois moi-même prendre les photos des petits et des tourés pour qu'ils aient tous le même fond c'est un peu chiant, je préfère les avoir mais bon malheureusement il y en a qui arrivent toujours en cours d'année même tout à la fin de l'année donc il faut que je les inclue, je peux pas, enfin c'est pas cool si je les inclue pas donc bref, tout ça pour vous dire que je vais rentrer de l'école et que je vais bosser le yearbook donc c'est pas trop vlogable, en gros j'ai envoyé des mails aux maîtresses avec leur page et il faut que je fasse les pages d'événements que j'ai toujours pas fait genre la foire de Noël, l'International Fair, enfin les trucs comme ça que j'ai toujours pas fait j'ai les photos mais il faut que je les mette en page et ça prend du temps donc je pense pas que j'aurais fini aujourd'hui mais je pense que ça va être ma mission de la semaine de mettre à jour dans le yearbook, ça sera déjà pas mal il faut aussi que je réserve pour Memorial Day parce qu'on a loué un camping-car mais on ne sait toujours pas où on va donc il faut qu'on regarde ça j'aimerais partir avec Lana en juin, je voulais aller à Yellowstone, je vous avais dit mais ils font des gros travaux de route donc c'est mort, j'ai pas envie de me taper la galère donc je ne sais pas, il faut que je regarde ce qu'on peut faire avec Lana parce qu'elle a 3 semaines en gros de vacances avant qu'on aille en France donc il est hors de question que je fasse rien, c'est mort j'irai pas au Club Med cette année parce que c'est un sacré budget que j'ai pas forcément envie de remettre cette année donc je sais pas, je vais regarder ce que je vais faire avec ma titi enfin bref, voilà, et il faut, ah oui, urgent, il faut que je fasse le planning et que je réserve les hôtels pour quand ma mère vient aux vacances d'avril voilà, on va aller du côté de San Diego normalement, il faut que je vérifie avec elle et que je réserve tout, que je fasse le planning, le trajet, les nuits, machin et que je réserve tout ça et là je n'ai strictement rien fait donc c'est pareil, et tout ça, voilà, bon là je vous l'ai dit là mais j'aurais jamais eu le temps de faire tout ça aujourd'hui évidemment sachant que ma fille finit à 3h l'école mais c'est en gros mes missions de la semaine et puis après voilà, le tir ce soir alors cette semaine et les 3 prochaines semaines jusqu'au 23 mars je crois elle a une demi-heure de tir en plus parce que la coach va pas être là un lundi je crois donc elle divise, ce qui est pas plus mal parce que comme ça c'est avant la prochaine compétition la prochaine compétition est mi-mars dans 3 semaines elle a 3 semaines d'entraînement et après elle a la nouvelle compétition pas du tout au point, ça c'est bien et en gros elle a une demi-heure de plus alors ça change pas grand chose pour nous parce que le lundi c'est pendant la pause donc c'est de 7h à 7h30 ça ne nous fait pas finir encore plus tard parce qu'après c'est du tumbling donc c'est pas trop grave au contraire ça nous fait une demi-heure de moins de pause parce qu'une heure c'est un peu long à chaque fois la night à la limite de s'endormir donc c'est très bien limite et puis ça lui fait faire plus de boulot donc c'est bien pour la compète et il y a juste mercredi où elle finit ah non je crois que le mercredi il n'y a pas je crois que c'est que les lundis donc en fait c'est nickel c'est très bien pour nous ça nous fait une demi-heure de pause en moins à s'ennuyer dans la gym parce que bon sa lunchbox de dîner elle la mange généralement en 30 secondes donc après elle s'ennuie un peu bref je suis épuisée j'ai envie de dormir là là si je devais pas aller à l'école je me serais recouchée parce que je suis vraiment fatiguée pourtant j'ai ouais non j'ai pas hyper bien dormi mais bref il faut que je me remette dans le rythme ça va encore me prendre 1000 ans en fait à chaque fois que je me remette dans le rythme après c'est les vacances quoi bref j'ai du mal là aujourd'hui à démarrer et il faut que j'y aille dans 5 minutes et je vous reprends bon alors il est 13h je vous reprends hyper tard en fait ce qui s'est passé c'est que bref j'ai fait le cours d'art ça s'est très bien passé il était super ça s'est super bien passé aujourd'hui après je suis rentrée j'ai fait 4 pages de yearbook j'ai fait tout la foire de noël et la foire internationale donc ça c'était trop cool j'ai bien avancé et après je me suis dit je vais regarder pour mes petits séjours et tout et du coup j'ai essayé de réserver avec Airbnb et voilà et là c'est la merde parce que ça fait un an et demi que j'essaye de réserver avec mon crédit alors le crédit en fait vous avez le lien en barre d'infos vous réservez avec vous ça vous rapporte 25 balles de réduction et moi ça me rapporte alors moi c'était 17 maintenant c'est 16 balles et en fait ça fait des mois des mois des mois même des années enfin très longtemps que je cumule du coup le crédit j'ai un crédit actuel qui est énorme c'est à dire que j'ai plus de 2100 balles de crédit à utiliser sur Airbnb sauf que ça fait un an et demi que je n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il y a des bugs techniques parce que j'ai des messages d'erreur parce que c'est impossible je les ai appelés à peu près 4000 fois j'ai passé je ne sais combien de temps au téléphone encore une heure là à l'instant c'est toujours pas résolu je ne peux toujours pas utiliser mon crédit je fais un câble j'adore Airbnb le concept est génial on a toujours des logements géniaux là où ce qui c'est encore un Airbnb sauf que sauf qu'avec le montant que j'ai je pourrais réserver plusieurs voyages et je ne peux pas parce que techniquement ils ne peuvent pas gérer la nana me sent oui mais vous avez un crédit trop élevé bah ouais mais si j'ai un un crédit trop élevé c'est parce que je t'ai ramené énormément d'argent voilà donc j'aimerais bien pouvoir utiliser l'argent que je t'ai fait gagner tu vois enfin c'est mes j'ai l'impression qu'il se fout un peu de moi qui c'est presque limite du vol en fait parce que bah j'ai 2000 balles et je ne peux pas m'en servir bref je suis un peu énervée je suis désolée mais voilà je viens de repasser une heure avec elle a ouvert un nouveau dossier et je sens que ça ne va encore pas se résoudre et que je vais encore payer des réservations Airbnb alors que j'ai du crédit à gogo bref je suis trop énervée je suis trop énervée du coup les femmes de ménage sont arrivées et du coup bah j'ai pas mangé donc je suis à Subway et je vais manger sur place parce que j'ai pas envie de manger avec mes femmes de ménage à côté je trouve ça j'aime pas je suis pas à l'aise vous le savez je vous l'ai déjà dit donc je vais me poser à une table avec mes écouteurs je vais me regarder un épisode des anges comme une comme une associable mais moi j'ai aucun problème manger tout seul au restaurant ou quoi je m'en fous complet de ce que peuvent penser les gens là j'ai faim il est 13h20 j'ai largement dépassé mon heure de bouffage donc je vais manger je suis en train de canner de chaud il fait 19 degrés dehors j'ai éteint ma voiture sans avoir fermé ma fenêtre ce qui est très intelligent et bref je vous reprends tout à l'heure j'ai perdu une heure de ma vie aujourd'hui je suis dégoûtée espérons que ça règle le problème et je vous avoue qu'après tous ces mois j'y crois plus je lui dis à la dame elle me dit oui mais on va régler vous savez quoi je vous crois plus je vous crois plus I don't believe you anymore d'ailleurs je remarque que quand je suis énervée j'ai un anglais il passe tout seul j'ai jamais un anglais aussi parfait que quand je suis vénère et quand je suis vénère croyez moi je suis vénère bon alors il est bientôt 16h on va partir au cheer voilà alors ce que j'ai fait c'est que vous savez avec l'autre maman de cheer on va faire les espèces de pages craft pour les chambres d'hôtel pour la prochaine compétition je vais vous montrer je vous montrerai ça donc là j'ai mis de côté le scotch les ciseaux le qu'est-ce que j'ai pris des charpies crayon gris tout en I voilà il suffit une petite trousse de craft comme ça règles avec crayon machin sachant que j'ai aussi les photos imprimées dans la voiture donc et que la dernière fois Michael's on a acheté toutes les feuilles les stickers et tout ça donc ça va être cool ça va nous occuper pour une fois pendant le cheer ça va être bien Lana est prête à peu près tu prends un chouchou je sais pas moi non plus j'arrive pas je vais lire la notice elle a eu un un espèce d'olaf là dans dans son oeuf Kinder Joy je vais regarder l'Anna et bref bah écoutez voilà je vous retrouve après Lana veut pas que je lui fasse une lunchbox elle veut manger à la pizzeria ça m'arrange je vous avoue on y va on y va Didou est-ce qu'on y va Didou est-ce qu'on y va Didou bon on est pas à l'avance elle les a lâchés un peu tard et puis ça a papoté bref il est 19h12 Lana mange on a pris pizza parce qu'elle m'a voulu et puis j'avais pas envie de prendre la lunchbox donc voilà c'est parti Lana il faut que tu te dépêches chérie parce que dans un quart d'heure tu dois retourner enfin même pas un quart d'heure en fait parce que t'en faut qu'on y aille et tout ça pour manger à seconde vitesse qui tu fais avec tes olives ? tu m'en donnes une ? merci bon voilà on est rentré à la maison apparemment le jap arrive incessamment sous peu j'ai hâte j'ai hâte d'âle et puis ça fait 2 semaines qu'on a pas mangé j'ai hâte on en mange ça va pas ou quoi bref c'était cool le cheer donc moi pendant les 2 premières heures j'ai fait ce que vous avez vu les décos de porte pour l'hôtel c'est trop beau on était trop contente avec la maman j'expliquerai après ce que j'ai fait je t'ai dit ce que je faisais avec la maman je fais des petites feuilles on a fait des feuilles avec des photos et tout pour mettre enfin trop beau c'est trop beau ce qu'on a fait on était trop contente on a dans la salle dans le couloir du cheer et je m'entends super bien avec cette maman du coup je parle anglais en plus ça me fait bosser l'anglais et puis clairement c'est la maman avec qui des fois on va au resto la dernière fois on a mangé même chez elle je m'entends super bien avec elle c'est une vraie américaine qui est née ici qu'elle a depuis des générations ce qui est très 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 rare et d'ailleurs Nico je sais pas si tu avais dit mais elle nous avait proposé de faire le 4 juillet chez eux enfin bref on verra d'ici là mais bref c'était trop bien du coup le tir est passé trop vite parce qu'en fait on a fini genre à 6h30 l'heure normalement ils arrêtent le tir bon là je vous avais dit une demi-heure de plus mais du coup ça nous a bien occupé enfin franchement c'était trop bien et on est trop content de ce qu'on a fait maintenant lundi on finit plus tôt plus tard il y a 7h et c'est dur de trouver quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde quand il s'agit de création comme ça et tout mais bref elle avait plein de trucs en plus bref c'était trop bien et du coup voilà cette petite domoiselle elle est épuisée même sa coach m'a dit là il n'y a plus rien à en tirer il faut qu'elle aille se coucher mais comme vous pouvez le voir il y a des trucs ouais les poids elle t'a fait mettre des poids ça fait mal au dos mais surtout que là t'as pas fait de tir pendant une semaine puis t'as fait une demi-heure de plus enfin ouais puis aujourd'hui c'était dur l'école m'avait appelé 5 minutes avant pour venir la chercher parce que soit disant elle s'était fait mal à pied et elle avait de la fièvre mais je trouve pas qu'elle a de la fièvre si demain elle a de la fièvre t'as pas de fièvre du tout t'es absolument pas chaude bref demain matin on verra si jamais elle a de la fièvre je la garderai elle a loupé aucun jour d'école je transpire pas c'est bizarre tu transpires jamais t'es comme moi on transpire pas mais si toi quand t'as fini ouais je transpire un petit peu mais moi je transpire par rapport à certaines personnes toi tu ne transpires strictement jamais et ouais donc demain franchement elle a pas loupé un seul jour d'école cette année donc vu que là en plus c'est eux qui m'ont appelé non mais c'est débile j'étais en train de marcher pour aller à l'école quand ils m'ont appelé genre pour 2 minutes sérieusement enfin bref donc si jamais demain il y a la flemme générale tu sais quoi fait péter l'école d'accord c'est pas bien c'est pas bien elle a loupé aucun jour depuis le début de la rentrée on est en train ma fille ouais mais bon à un moment on n'était pas là pour un truc non tu n'as loupé aucun jour cette année aucun pas un seul jour d'école bref elle va aller au lit on va manger notre job s'il arrive un jour et alors point série on a fini spinning out de netflix qui était excellent le truc du patin à glace nico il était très réticent le patin et tout puis au final 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 au final voilà il ne se prononce pas au final il a adoré on a adoré sauf que bah c'est débile parce qu'il n'y aura pas de saison 2 parce que la série n'a pas eu assez de succès donc ils nous ont planté comme ça mais bref si vous avez si vous voulez la regarder spinning out c'est patin à glace mais c'est surtout histoire d'amour j'ai envie de regarder non 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 c'est pas pour ton âge pourquoi spin out pourquoi parce que chérie c'est des amoureux et tout ça non non et alors est-ce que tu es assez grande pour avoir des amoureux oui tu te penses ouais tu es un amoureux toi il y a des films pour les grands il y a des films pour les enfants voilà c'est pas pour les enfants bref bah écoutez je vais vous laisser là parce que à part filmer mon job il va rien se passer je vais monter le vlog je vais canner la reprise c'est toujours trop dur franchement si j'avais la patience de faire l'école à la maison juste pour ne pas avoir de rythme et pour pouvoir voyager en même temps je pense que je le ferais mais je fais la patience ça se passerait pas bien oui allez donc on espère que le vlog il vous a oh à deux non à deux non on espère que le vlog il vous a à deux et bi t'as fini toi allez yana allez je t'aime je t'aime je t'aime mamie attend elle dit je t'aime à sa mamie je t'aime je t'aime maman je t'aime ciao